... Alors là, aujourd'hui, c'était les championnats des Hauts-de-Seine de triathlon qui sont des championnats qualificatifs pour les championnats d'Île-de-France qui auront lieu du côté du mois de juin. Benjamin, elle est minime, c'est-à-dire les enfants, les collégiens. Alors, juste une petite précision parce qu'un triathlon, si le grand public, le triathlon, ils ont le sentiment que c'est de la natation, du vélo et de la course. Mais nous, en athlétisme, le triathlon, c'est trois épreuves, une course, un saut et un lancé. Alors, pour les plus jeunes, et puis pour les minimes, c'est-à-dire les plus grands, ceux qui sont en quatrième ou troisième, ils ont une petite spécificité parce qu'on peut commencer à se spécifier un petit peu et se spécialiser un petit peu. Et ils peuvent faire des triathons un peu atypiques avec deux concours, c'est-à-dire avec deux lancés et une course, ou deux sauts avec une course, ou deux courses avec une course qui est supérieure à 1000 mètres, c'est-à-dire une course de l'unisson. Chaque concurrent a fait ses trois épreuves au cours de cette journée. Nous avons des tables de conversion à chaque performance correspond à un nombre de points, donc on convertit à chaque fois et on fait le total des points sur les trois épreuves. et puis les meilleurs totaux se retrouvent sur le podium que l'on va... tous les hotlines, donc on a eu des concurrentes à peu près, forcément de Châtillon, de Duplessis, de Frontenay-Rose, de Clamart, de la Villa Claude, de Céline Lino, de la CDD, j'en oublie... Courbevoix, Agnières, Sèp, j'ai lu... Au site officiel de la Fédération Française d'Athlétisme, bien sûr, et ça en ligne dès ce soir, ou bien sûr sur le site du Comité Départemental d'Athlétisme. Donc moi je suis Jacques Roulet, président du Comité Départemental d'Athlétisme des Hauts-de-Seine. Et moi, Fabrice Manou-Royer, je suis vice-président du Comité Départemental d'Athlétisme et président de la Commission. ... ... ... ... ... ...